On en apprend des trucs aussi avec vous, Olivia Chalère, parce que tout le mois d'août, vous allez nous raconter l'histoire d'un objet, d'un événement, d'une activité qui a marqué les vacances. Et aujourd'hui, je crois que ça va rappeler des souvenirs à certains. Écoutez. Non, c'est où on est là, tout de suite. Eh oui, ce matin, on part en colo. Alors, vous avez peut-être des souvenirs heureux et mûrs. Vous avez été en colo tous les deux. Vous y envoyez peut-être aussi à vos enfants aujourd'hui, voilà. Ils adorent. Ils adorent, voilà. Ils adorent, parce qu'ils sont trop grands. Et les colonies, ça fait un bail que ça dure. Alors, on va revenir sur l'histoire de ces colos de vacances. L'idée voit le jour en Suisse avec un monsieur qui s'appelle Hermann Walter-Biong, qu'on voit ici. On est à la fin du 19e et il s'inquiète de la santé des enfants dans les quartiers populaires qui sont pollués par l'industrialisation. Et donc, il sélectionne une soixantaine d'enfants et il va les placer chez des paysans pendant trois semaines l'été. C'est comme ça que les premières colos naissent. On met des enfants ouverts. Alors ça, c'était en Suisse et en France, c'est arrivé quand ? En France, c'est un monsieur qui s'appelle Edmond Cotinet. C'est lui qui était journaliste et critique littéraire qui, en 1883, obtient de la part de la Caisse des écoles du 9e arrondissement de Paris un financement pour reproduire l'expérience suisse. Donc, il va envoyer les enfants les plus démunis. L'idée, c'est de leur apprendre le vivre ensemble et qu'ils transmettent ces valeurs une fois de retour en ville. Voilà, c'est comme ça que les colos étaient nés et ça va tellement bien marcher que ça va être renouvelé les années suivantes. J'imagine que c'est le côté social, ce côté où on sort des enfants de leur situation qui a marqué le succès de cette école de la Caisse. Oui, et puis il y a le contexte aussi parce qu'en fait, on est en 1883, donc on est un an après les fameuses lois ferries qui rendent l'école gratuite, laïque, obligatoire. Il y a aussi le courant hygiéniste qui veut assainir les quartiers populaires. On voit beaucoup de cas de tuberculose, de rachitisme, donc forcément, envoyer les enfants à la mer ou à la montagne ou à la campagne, respirer le bon air, bien manger, ça va complètement dans le courant de tout ça. Et puis, en plus, il y a autre chose. Il y a le fait qu'il n'y ait plus la religion à l'école. Ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, il y a des colonies financées par l'Église qui vont voir le jour. Oui, il y a des scouts. Il y a des scouts, oui, c'est vrai. Les colonies scoutent, effectivement. Et puis, il y a aussi les partis politiques qui vont financer leurs colos de sorte de petits incubateurs à futurs partisans. Voilà, ça va tellement loin, ça, qu'en 1938, il y a quand même l'État qui va fixer des règles pour encadrer les colonies. Mais voilà, avec ceci plus cela, les colonies vont se multiplier. On ne peut pas embrigader les jeunes. Et est-ce qu'il y a eu un âge d'or ? C'est quand l'âge d'or des colonies de vacances ? Entre 1930 et 1960, il y a les congés payés qui arrivent. Et c'est à cette époque-là que ça se développe vraiment. C'est l'âge d'or des colos. Et qui dit colos, dit moniteurs. Regardez, en 1957, il faut former des moniteurs. La sécurité sociale a multiplié les colonies de vacances. À l'image du Centre de l'Éducation nationale de Montry, elle a largement contribué à l'équipement et au fonctionnement de nouveaux centres où l'on forme chaque année de nouveaux moniteurs pour les colonies de vacances. En 1945, le nombre des moniteurs ne dépassait pas 2000. On en a formé cette année 30 000. Et comme pour apprendre à jouer aux enfants, il faut soi-même savoir jouer, de la cabane de David Croquet au classique Colin Maillard, les moniteurs repassent toute la gamme des jeux de notre enfance. Et on en manque même aujourd'hui des moniteurs, il faut les former. Il faut toujours en former, oui. Aujourd'hui, il y a le BAFA, il y a tous ces diplômes qui existent. Dans les années 50, ça se comptait en millions le nombre d'enfants qui partaient en colo. Il y a certains établissements qui sont devenus de véritables institutions, comme la colonie des maths qui est financée par la mairie d'Ivry-sur-Seine. Voilà, on y allait de père en fils, elle existe encore aujourd'hui. Des maths ? Des maths ? Non, oui, c'est le nom. Non, écoutez pas des maths, c'est en Charente-Maritime, les maths. Tu vas faire des maths en colo, ça va. C'est ça, non, je ne peux pas y aller. C'est en Charente-Maritime, c'est financé par la mairie d'Ivry. C'est une des plus vieilles colos municipales. Et les colos, ce sont souvent de belles histoires, des moments qui marquent une enfance, une vie même. On est allé demander un peu ce qu'il en pensait à Yannick Goumille. Il est directeur de la colonie de vacances de Perseigne. C'est dans la Sarthe. Voilà, il nous dit ce que c'est pour lui une colo et ce que représente la sienne. Alors nous, la particularité qu'on a à Perseigne, c'est que ce sont des jeunes qui viennent d'année en année. On a des jeunes qui viennent depuis qu'ils ont 6 ans, qui vont jusqu'à leur 17 ans, qui passent leur baffin, qui deviennent animateurs. Donc c'est vraiment un esprit très familial. C'est ça, un esprit familial qui revient souvent. Oui, c'est chouette, une colo qui voit grandir ses petits, entre guillemets. Alors l'âge des colos, on le disait, c'est plutôt les années 60. À l'époque, il y a 4 millions d'enfants qui partaient. Regardez, on a retrouvé une archive. On est à Plestrin-les-Grèves en Bretagne en 1964 et on s'éclate à la colo. Dans l'ensemble, content de la colo en Bretagne ? Ah oui, surtout par le temps. Nous avons été gâtés formidablement et on a un très bon souvenir du temps qu'il y a eu en Bretagne. Vous étiez tout le temps dehors, en somme ? Nous avons profité au maximum, oui, de la plage. Plage, jeu ? Plage, jeu, oui, mais au maximum la plage. Philippe, tu as quel âge ? J'ai 12 ans, un peu, 12 ans et demi. Et tu es dans quelle équipe ? Je suis dans l'équipe des Jean-Bas, l'équipe numéro 5 avec le chef Xavier. Il est gentil, le chef Xavier ? Oui, très gentil, oui. Qu'est-ce que tu fais toute la journée ? D'abord, on se lève, on fait l'aération des lits. Ensuite, on va au petit-déjeuner. Et ensuite, c'est le temps libre avec les ateliers. Et puis, on va manger. Et puis après, on va se baigner à la plage. Une journée de vacances idéale, en somme. Il faisait beau en 64 en Bretagne, comme cet été. Et bonne colo à tous ceux qui y sont. Bonne colo, merci beaucoup, Olivier.